Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages que je reçois et les énergies de cette nouvelle semaine du 1er au 7 janvier pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description, vous trouverez différents tirages privés. Si vous souhaitez plus de prévisions chaque jour pour chaque groupe de signes astrologiques, vous pouvez les retrouver sur mon blog, vous avez le lien de mon blog sous la vidéo et vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, afin de me suivre, afin d'être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube. Allez, je me concentre sur vous mes amis béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette nouvelle semaine. Donc je vais tirer deux cartes, une première carte pour ce début et ce milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine et ensuite je rajouterai deux cartes du golden universal tarot. Merci. 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 d'expérience, qui pourrait vous aider dans votre vie professionnelle. Donc ça pourrait parler d'un homme ou d'une femme qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous donner une aide qui serait pour vous assez profitable dans la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. Et ça pourrait parler également de vous, vous pourriez reprendre confiance en ce début et en ce milieu de semaine, vous allez vous montrer charismatique, vous allez faire preuve d'autorité, vous allez, pour certains d'entre vous, diriger un groupe au niveau professionnel, vous aurez plus de responsabilités, en tout cas vous vous sentirez beaucoup plus responsable durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle également d'être prêt à passer à l'action pour débloquer une situation, pour créer une nouvelle activité professionnelle, pour mettre en place un nouveau projet que vous aurez en tête depuis un certain temps. Vous avez toutes les capacités, vous avez cette détermination pour aller jusqu'au bout et pour atteindre tous vos objectifs. Ça pourrait parler également de concrétiser votre projet, vous serez sur le point de le matérialiser, de le concrétiser. Ça pourrait aussi parler de vous sentir en sécurité au niveau émotionnel. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Et oui, ça pourrait parler d'amour. Alors, certains d'entre vous pourraient penser à un personnage qui leur tient à cœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ça pourrait parler du début d'une nouvelle relation sentimentale et des sentiments pourraient éclore. Alors, il est vrai que de façon anecdotique, ça pourrait parler d'un choix entre deux personnes, d'une relation triangulaire. Et vous allez devoir faire ce choix entre ces deux personnes. Ça pourrait parler au sens large, au sens général, d'un choix à faire entre plusieurs propositions professionnelles ou entre plusieurs propositions matérielles. Et vous allez devoir prendre une décision, car certains d'entre vous pourraient être dans l'hésitation, pourraient hésiter à se lancer dans cette nouvelle aventure. Et pourtant, ce choix pourrait être nécessaire, pourrait être salutaire pour vous, afin de concrétiser véritablement votre projet, quel qu'il soit. Alors, je vais rajouter d'autres messages à l'aide du Golden Universal Tarot. Donc, je vais tirer deux cartes. Alors, pour l'Empereur... Et nous avons le 6 d'épée, qui parle bien d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon. Certains d'entre vous vont laisser leur passé derrière eux pour aller de l'avant. Donc, ça pourrait parler d'être accompagné dans votre voyage, qu'il s'agisse d'un voyage spirituel ou qu'il s'agisse d'un nouveau projet professionnel ou matériel. Et je rajoute une autre carte pour l'amoureux. Certains d'entre vous seraient prêts à passer à autre chose. Donc, il y aura des actions à mener pour pouvoir justement vous libérer d'une situation, quelle qu'elle soit, afin d'aller de l'avant. Et certains d'entre vous seront prêts à reprendre les rênes, le contrôle de leur situation, quelle qu'elle soit. Et nous avons le valet d'épée. Effectivement, vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous êtes prêts à vous débarrasser de tout ce qui ne vous conviendrait plus. Ça parle bien de cette reprise de confiance en vous qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, qui va vous permettre de débloquer toute situation. J'ai cette sensation que vous allez finir par vous décider à vous lancer et à concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Donc, ne doutez pas de vos capacités car vous avez cette force, vous avez cette détermination et ce charisme justement pour vous faire entendre. Voilà mes amis Lyon, Asseine en Lyon et Lune en Lyon. J'espère que ce nouveau tirage pour cette nouvelle semaine vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et j'espère également que ce tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère vous retrouver très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501